Bonjour à tous et bienvenue pour l'événement Bird of Prey pour lutter contre les violences faites aux femmes. On est un poil à la bourre, on est du coup à 12 minutes à la bourre. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jonathan, je travaille au CRIJ à Orléans et je suis animateur multimédia. Et donc c'est nous qui avons organisé l'événement Bird of Prey qui devait du coup lutter contre les violences faites aux femmes. Et du coup on a réussi avec une trentaine de streamers à récolter des dons pour le planning familial à la hauteur de 12 669,02 euros pour être précis. Grâce à ça le planning familial va pouvoir du coup parler des violences faites aux femmes sur les réseaux et faire une campagne de com. Et de travailler sur plusieurs aussi projets grâce à toute cette somme. Je voulais remercier les streamers, les partenaires et voilà on a vraiment tous kiffé. Ça a duré du coup 24 heures, il y a des gens qui ont streamé 24 heures et donc voilà c'est que du kiff et on a récolté quand même 12 cas pour le planning familial. Donc voilà on est très très content et on vous remercie tous pour vos dons. Merci beaucoup. Pendant 24 heures des jeunes, des streamers et des streameuses ont passé la nuit sur une action organisée par le CRIJ dans le Centre Régional International pour la Jeunesse. sur des jeux vidéo et toute action qu'ils ont l'habitude de faire avec leur communauté et ils ont vraiment 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 œuvré avec comme objectif la lutte contre les violences envers les femmes. On le sait en France, en 2020, il y a toujours plus de 140 femmes qui sont tuées chaque année par la personne qui dit qu'elles les aiment le plus. Je suis présent ici aujourd'hui dans le cadre de l'événement organisé par le CRIJ en collaboration avec pas mal d'organisations, pas mal d'associations. Donc c'est un très très bel événement pour mettre en avant justement les violences faites aux femmes. C'est vraiment un phénomène de société sur lequel il faut vraiment qu'on se mobilise tous sur ce sujet. Moi personnellement je pense qu'il y a vraiment trois axes pour faire en sorte de diminuer ces violences et de combattre ce fléau. C'est l'éducation, c'est la prévention et c'est la répression. Donc c'est un travail commun où tous les acteurs doivent se mobiliser pour faire en sorte qu'on vit dans un monde, dans une société où il n'y ait plus de violences, plus de harcèlement. Et il y a aussi aujourd'hui un phénomène nouveau en plein essor, c'est le numérique aussi. C'est vrai que ça peut être un formidable outil pour prévenir, pour être réactif dans les violences. Mais il y a aussi des dérives malheureusement où le harcèlement ne se transforme plus qu'en violence physique, mais elle se transforme aussi en violence verbale, en harcèlement. Et les conséquences psychologiques peuvent être vraiment très très difficiles et très dures. Donc vraiment cet événement là, c'est un événement qui est nécessaire, qui permet aussi de donner la parole à tous les acteurs de terrain qui font un travail formidable. Et j'espère en tout cas à l'avenir qu'on n'ait plus à parler de ce sujet-là, qu'on vit dans une société où hommes et femmes se respectent, où il n'y ait pas de harcèlement, où il n'y ait plus de violences physiques. Voir ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui ont décidé qu'ils passaient la nuit à lutter contre les violences, écoutez, moi ça m'émeut. Les jeunes du criche qui étaient là étaient émus quand ils ont rendu l'antenne, ils avaient les larmes de joie dans les yeux. Et moi ça me fait la même chose parce que je me dis que nos actions traditionnelles, mais il faut, elles sont nécessaires, bien évidemment. On va dans les écoles, on parle avec les jeunes, on essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est un garçon qu'on a le droit de taper plus fort sur une femme ou sur un autre garçon plus faible. Là au moins, pendant toute la nuit, ils ont sollicité leur communauté de jeunes et je pense que c'est passé dans les mentalités. Et comme ce sont eux l'avenir, eh bien ça fait chaud au cœur et vraiment on remercie le criche d'avoir organisé cet événement. On remercie tous ceux qui ont joué, qui ont donné de l'argent aussi de leur poche, qui vont permettre au planning d'organiser de nouvelles actions, toujours envers les jeunes et pour lutter contre les violences envers les femmes. Un grand merci et que ces actions-là puissent être renouvelées, c'est notre souhait. Voilà, on a terminé. Et merci à toi Jonathan d'avoir résisté. Ouais, bah oui. Voilà, voilà. J'ai j'ai Jonathan. J'ai j'ai. J'ai j'ai. T'es ému là ? Un peu, un peu, un peu. Donc vous aussi vous avez fait les 24 heures ? Eh bah, on n'a pas fait les 24 heures parce qu'on est fatigué, mais on a dormi 4 heures et ouais, ça fait un an qu'on bosse sur ce projet-là. Et du coup, c'est que on kiffe, quoi. Bravo. Incroyable. Bon, c'est de pleuret. Ah ouais, incroyable. Merci à vous. Des violins, des câlins. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, tout. Bon, allez, on coupe le large, là. On va aller dormir, les côtes. Il pleure aussi de joie. Voilà, c'est ça. Les émotions. Bon, bah voilà. Un bisou. Allez, bisous et merci pour tous les amis. Juste pour les streamers qui sont là, les potes. Tout le monde. Bisous de tout le monde, merci. Merci à vous.